Salut, bonjour, reprenons avec cette vidéo numéro 5, la suite de la lecture du bouquin trouvé sur le site Alatra TV de Anastasia Novitch. Globalement, on en était au moment où il y avait une dissémination planétaire de doctrine par l'intermédiaire d'agents marxistes, contrôlée par une intelligentsia religieuse juive. Et cette question a été activement discutée dans de nombreux secrets et ouverte des sociétés de francs-maçons. Pourquoi ? Et ouverte de nombreux débats dans des sociétés de francs-maçons. Pourquoi ? Premièrement, il était populaire parmi les différentes couches de la société. Deuxièmement, les francs-maçons l'ont utilisé pour réaliser les intentions des archontes et préparer la conscience de la population à la prochaine guerre mondiale, afin que les gens aillent conquérir d'autres terres et meurent pour le plaisir de l'idée sacrée de libérer le monde du pouvoir de ces prêtres juifs. C'est un vrai cirque, sourit Victor. Cela signifie qu'ils ont utilisé la haine des gens envers les archontes au profit même des archontes ? Grâce à la stimulation de la nature animale chez les gens, a ajouté Sensei au mot de Victor. Au début de la Première Guerre mondiale, de nombreuses personnes ont opté pour cette guerre, y compris Hitler, qui avait une santé fragile, mais qui était volontaire au front, sous l'influence de ses idées, en cas, peut-être pas que sous l'influence des idées. Il a eu un poste de messager, me semble-t-il, pendant la Première Guerre mondiale, et il s'attarguait d'aller porter les messages en première ligne au milieu des bombes, et il a échappé plusieurs fois à des explosions de la tranchée dans laquelle il avait amené le message, si on peut dire. Comment dire ? Il en a échappé de manière miraculeuse. Alors, il y a un épisode qui est retracé dans un film où il s'occupe d'un petit chien, et puis à un moment donné, le petit chien le réveille pour aller pisser, donc il le sort du campement, on va dire. Et au moment où il le sort, boum, il y a un obus qui tombe là où il dormait. Donc, il n'y a que lui qui rééchappe. Mais bon, je ne sais pas si ça ne peut pas tourner. Je crois que dans le film, on le montre très gentil avec l'animal, alors qu'il ne l'était pas du tout, en fait. Ou le contraire. Alors, si vous avez lu le film, vous ne saurez ce que je veux dire. Et après la guerre, et la défaite honteuse de l'Allemagne, la révolution forcée en son sein, l'établissement de la République de Weimar, cet état d'opinion publique s'était encore renforcé. De retour de la guerre, Hitler rendit de nouveau visite à ses anciens amis de l'ordre secret qui vivaient à Munich. À cette époque, les francs-maçons devaient faire progresser le plus possible leur peuple, non seulement auprès des institutions étatiques allemandes, mais aussi auprès des différents partis politiques qui le composent, afin d'ouvrir la voie à la Seconde Guerre mondiale. Les arc-comptes se préparaient-ils immédiatement selon leur plan pour la Seconde Guerre mondiale ? Comme je l'ai dit, ils planifiaient leur action plusieurs décennies à l'avance. Par conséquent, les arc-comptes envisageaient leur plan, non seulement pour la Deuxième Guerre mondiale, et les Deuxième Guerre mondiale, on sait, nous, grâce à la lettre de Giuseppe Manzini à Albert Pike, qu'ils ont même prévu la troisième, dans laquelle on est censé être plus ou moins. Il est possible qu'elle ne se déroule pas tout à fait de la manière dont ils l'auraient espérée si Hillary Clinton était passée au pouvoir, mais il s'avère que voilà, ce n'est pas elle. Pour l'instant, c'est mieux que si ça avait été elle. Ça sera toujours mieux que si ça avait été elle, mais ce n'est peut-être pas l'idéal non plus, on va dire. On verra bien. Donc, je reprends. Ainsi, les conditions de la Seconde Guerre mondiale, des plans des arc-comptes, utilisaient toutes leurs réserves. Pour des protections, comme Hitler, prise en charge, il y avait un travail spécial. D'abord, Hitler a été nommé au service qui était occupé par l'espionnage, après différentes petites unions politiques, dont beaucoup de partis sont apparus en Allemagne à cette époque. Il a rassemblé des informations sur leurs programmes, leurs objectifs, leur vision du monde, et en même temps, il a observé la tactique de comportement des chefs de partis, leur mode de présentation, les sujets les plus réussis pour leur réunion. Après cela, Hitler a été envoyé quelque temps au Parti ouvrier allemand, créé à l'initiative de Seybottendorf, en raison des efforts de la loge des frères, du journaliste Karl Harer, et du fabricant d'appareils Anton Dexler. Tenant compte des capacités d'Hitler dans la propagande politique, de ses dons de force interne, de l'influence considérable du mysticisme sur sa conscience, ainsi que de sa présence de nombreuses années et de sa dépendance à l'égard du cercle interne d'ordre secret. Tout cela en a fait l'un des candidats au rôle du Führer, chef. Führer, c'est celui qui guide, celui qui mène. Furen, Faren, c'est conduire en allemand. Qui a dû déclencher la guerre bénéfique pour les archontes ? Un des candidats. Mais il y en avait-il d'autres ? demanda Victor. Certainement. Les archontes travaillaient sérieusement avec eux. Hitler a été présenté à l'architecte Alfred Rosenberg et au journaliste dramaturge Dietrich Eckart, membre de la société Thulé. Au cours des trois années suivantes, il le préparait activement à la prise de parole en public. Eckart a formé Hitler non seulement à parler devant le public, mais avec compétence, exposer ses idées par écrit. En outre, il lui fournissait constamment des informations sur l'enseignement secret de l'ordre et sur la théorie politique générale adaptée aux réunions publiques, en utilisant certaines techniques et pratiques qu'il a apprises dans l'ordre. On est encore dans la PNL, on est dans la PNL, et pas uniquement, on est aussi dans Sûrement. Il y a un côté occulte, ésotérique occulte, avec appel à l'égrégore et aux manipulations d'égrégore. Aujourd'hui, vous mettrez certains sons particuliers qui vous décalent le cerveau au nom d'alpha, par exemple, qui vous mettent en passivité, en état de passivité, d'acceptation. Voilà. À l'époque, peut-être aussi déjà, ils faisaient déjà énormément d'études techniques sur l'électronique et les moyens de... Peut-être pas encore. Oui, ça va venir. Non, c'est dans les coffres. Sur les moyens de communiquer avec l'au-delà. Raison pour laquelle, à la base, ils ont créé la télévision. Ce qui a donné la télévision par la suite. Qu'ils ont adapté comme moyen de programmation, vu l'effet d'hypnose qu'elle provoque chez le spectateur. Une hypnose légère, un état modifié de conscience léger, vous passez en alpha en 20 secondes. Et peut-être qu'aujourd'hui, plus tôt, mais je ne sais pas. À l'époque, c'était une petite minute, 50 minutes, 50 secondes, je veux dire. Ou quelques minutes, quand on était plus jeune. Tant de rentrer dans un film, tant de tout comprendre. En fait, ça dépend des gens. Il y en a qui plongent dans le film, il y en a qui... qui continuent à regarder les autres et à discuter. Ça dépend. Et ça ne donne pas le même état au moment où, au paroxysme du suspense, on coupe, on met une pub, l'impact qu'elle a sur votre subliminal. Votre subliminal, c'est pas moi. L'impact subliminal qu'elle a sur votre inconscient. Pour être précis. On reprend. Si je retrouve la page, comme d'habitude. Ah, oui, oui, oui. Ben voilà, justement. En utilisant certaines techniques et pratiques qu'il a apprises dans l'ordre, Hitler a renforcé sa force personnelle d'influence sur les gens avec l'aide d'un groupe spécial de médiums qui l'ont soutenu lors des réunions. En plus, vous voyez, là, c'est la fréquence alpha. Là, c'était un groupe de médiums qui s'occupait de tout le public, à la limite. Hitler a commencé à se développer rapidement en tant que conférencier public, gagnant en popularité dans différents groupes sociaux et augmentant constamment le nombre de ce public. Lorsque le parti devint de plus en plus nombreux, ils procédèrent à sa réorganisation au cours de laquelle ils éloignèrent les anciens dirigeants du parti de sa direction. Hitler a placé des personnes aptes à l'ordre à des postes de responsabilité sur des questions financières et d'organisation. Ils ont déterminé le principe de la fonction de ministre et ont donné un nouveau nom au parti, le parti national socialiste allemand, les travailleurs, NSGWP. Au fait, le mot nazi est une abrégation des mots national socialiste. En cas, on a un gros doute aujourd'hui sur cette traduction de l'interprétation nazi. De manière évidente, et la première fois que vous êtes confrontés à cette abrégation, vous vous dites « mais ce n'est pas logique, ça devrait être naso ! » Si jamais ! Ou naso, même. Mais en allemand, S, c'est un peu de ça. Ou Z, en tout cas. Zosiavild. Alors, on pense plutôt aujourd'hui que c'est national zioniste. Zioniste. En allemand, zionisme, je ne sais rien. Bon, on reprend. Le symbole du parti est devenu l'ancienne croix gammée. Enfin, l'intérêt, excusez-moi, je reprends mon encart, l'intérêt d'imaginer que ça puisse être national zionisme, c'est qu'il y a une grande corrélation entre les doctrines des Khazars qui sont passées en Ashkenaz, qui, quelque part, sont ceux qui se servent de la souffrance des autres, même des Ashkenaz, non, les séfarades, donc, pour mener à bien leur but, hein, puisque ce ne sont pas des... ce sont des genres de marraines, quoi. c'est des faux, c'est des gens qui ont pris cet aspect de judaïsme pour avoir le droit de vivre à une époque où le tyran local a exigé que tout le monde ait une foi spirituelle. Mais pas de laïcisme, la loi de 1905, ça ne va pas le faire. Donc, que dire que d'air, où en étais-je ? Oui, à partir de ce moment-là, comme en plus, les principaux responsables du Parti nazi étaient issus des classes bourgeoises UPI de crypto-juifs, en tout cas, d'après le site Schutz by Erickson et les travaux de recherche de Miles Mattis dont je fais encore l'éloge. Là, c'est une pointure, a priori, dans ses enquêtes sur genie.com et d'autres sites d'hérédités possibles, d'études des hérédités possibles, pardon. Voilà. C'est la conclusion. Bon, maintenant, on va reprendre. Le symbole du Parti est devenu l'ancienne croix gammée, le swastika, ainsi que l'ancien et important pour les occultistes, salut Heil, qui signifie santé, quelque part, ou saint, saint, d'un geste de la main tendue, ah oui, en plus, Heil avec la main tendue. En fait, ils ont fondé non seulement un parti pour Hitler, mais tout l'ordre par principe de l'ordre des chevaliers au Moyen-Âge. Ils ont organisé des détachements d'assauts pour des réunions et des séances de garde, des détachements, de chemises brunes, les SA. Alors SA, c'est peut-être section d'assauts aussi. Et pour les gardiennages, le fidèle personnel du Führer, les chemises noires, les SS, alors là, c'est les sections spéciales, ils ont établi une discipline sévère. En fait, le parti d'Hitler, le NSGWP, était comme un État dans l'État. Il copiait d'importants organes de l'État et un système d'organisation publique sublidiaire, les syndicats regroupant des cercles d'intellectuels, de travailleurs, de jeunes, etc. Alors, je n'ai pas fait un petit encart à propos du salut. Salut ! Alors, quand on projette comme ça sa main droite avec le bras tendu et la main ouverte, on envoie de l'énergie. Et si vous vous rappelez, en face, vous aviez Hitler qui faisait Wouh ! Wouh ! Et hop ! Et ça, en fait, c'est un signe, une position de réception de l'énergie. Il était comme ça. Vous le verrez souvent. Donc, il y a à ce moment-là une nourriture de... Vous voyez, les puissances qui lui permettent d'avoir autant de pouvoir à ce moment-là se gavent de l'énergie de dévotion reçue par le public et qui passe sur... Voilà, par exemple. Ah non, mais... Il ne faut rien sans rien, mais quand il faut quelque chose, ça rend. Les mêmes énergies qui sont récupérées lors des défilés le long de monuments particuliers qui, eux, sont placés à des endroits telluriques particuliers. Ils ont une forme particulière. La manifestation ou la récupération de l'énergie de la manif a lieu à une telle date particulière. Tout ça, des influences sont calculées et servent à un niveau subtil. Il semblerait... En tout cas, ça aide à ce que, par exemple, le public ne se soit réveillé finalement un peu plus qu'en 2019 ou 2018, on va dire. Parce que déjà, dans le courant 2001, on avait un journaliste français exilé pour sa sécurité parce que notre ancien président l'avait installé sur sa liste noire des condamnés, gêneur, à supprimer. Je cite là un membre du boulevard Votter, du site du boulevard Votter. Thierry Messant qui avait remis en doute la version du 11 septembre. Personne n'a bougé, le monde en a changé, les lois, la sécurité, l'autorisation de se faire palper par des gros pans, des abrutis. Parfois, certains sont gênés parce qu'ils sont encore lucides, ils font ce boulot-là avec conscience, mais les autres, ma foi, ce sont des robots. C'est la ligne de la société qui était sans travail. Pour les raisons en général qu'on connaît parce qu'ils ont un niveau, ils n'ont pas le niveau et on comprend que ça existe les gens qui n'ont pas le niveau. Moi, je n'ai plus de niveau pour rien en fait. Je suis sorti du flot en très peu de temps et encore à l'époque on se tenait au courant à l'époque kiné. Nous, on faisait des stages de mise à jour, etc. On tombait chez des gens qui n'avaient pas fait un stage depuis leur diplôme il y a 50 ans. Des fois, ils nous prenaient bizarre. Ils disaient « Mais c'est quoi que tu fais ? » « Arrête, technique ? » Je vais peut-être reprendre là quand même. Alors, il a récupéré du monde autour de lui et ils avaient même leur propre organisation terroriste. Et ce que je voudrais particulièrement noter c'est qu'ils ont créé un système pyramidal de leadership. Le parti a commencé à propager activement le racisme, l'antisémitisme, à tenir des discours contre l'honte de l'Allemagne au traité de Versailles et au principe de la démocratie libérale. Leur objectif était de gagner le plus possible le nombre de personnes offensées et les éir et d'augmenter au maximum l'électorat de ce parti. Cependant, la carrière de tout politicien repose non seulement sur les compétences et les capacités d'organisation de l'orateur, mais aussi sur un financement stable et à grande échelle. On peut lire dans de nombreux écrits historiques que les premiers sponsors du parti d'Hitler étaient des épouses de riches manufacturiers bavaraux en ronde. Néanmoins, ce n'était pas vraiment le cas. Cette information a été intentionnellement enracinée dans l'histoire des masses afin de dissimuler les véritables sources de financement du parti hitlérien et de la Seconde Guerre mondiale en général. Eh bien, mais comment cela est-il possible de cacher l'histoire à tous ? Demanda Andrew, très étonné. C'est très simple. En 1946, la fondation Rockefeller a investi une grosse somme d'argent afin de présenter au public mondial une certaine version officielle de la Seconde Guerre mondiale qui dissimulerait les véritables informations sur ceux qui ont financé cette guerre et à qui est fondée l'ordre nazi. Et ce qui était plus important, c'était de cacher tout le contexte occulte et domestique du nazisme qui avait explicitement, explicitement montré à la direction des arcs-contres, vers la direction qui aurait dévoilé les arcs-contres. Alors, qu'est-ce que c'est en 1946, ce qu'elle a fait ? Alors là, je n'ai pas lu la suite, mais je vais faire un pari. Ils ont fondé Hollywood. Non, ça ne doit pas être ça, mais bon, je pense qu'ils ont aussi fait Hollywood dans ce but-là. pour façonner l'esprit des gens. Mondialement parlant, en plus, la mode américaine de futurs consommateurs. Projet Mockingbird, 10 ans plus tard, c'est dépravation, mise sous marche réglée de la culture, de la science européenne, de l'ancien continent, avec les anciennes valeurs. Retournement de tout ça. Amélioration de la commercialisation du New Age biaisé. Non, parce que le New Age est basé sur une vérité, des vérités de la physique, quelque part, subtile, mais un travail d'énergie, ça existe. Pas après, parce qu'on l'interprète mal ou qu'on le pratique mal, que ça n'existe pas. Bon. On reprend. Quelle nouvelle ! Victor s'est surpris. Examinez attentivement l'histoire présentée aux masses à partir des manuels scolaires. En règle générale, le but de la propagande, spécialement dirigé par les arts-comptes est d'attribuer toutes les fautes et tous les ennuis à une seule personne ou, inversement, ils attribuent tout le meilleur à une seule personne, verrouillant par la même votre curiosité. Mais pour une raison quelconque, ils cachent l'essentiel. Ce qui a formé les opinions de cette personne ou de ce qu'il a obtenu, qui a porté cette personne au pouvoir, et la rendue du public et mondialement connue, et surtout, qui a financé son avance. En cas, intéressons-nous aussi à Einstein. Les avancées du nazisme et les avancées, l'éloignement d'Einstein de l'Europe. Tac, 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 tac. À chaque fois, il préparait, et puis, bon, on ne parle pas d'Einstein, là, mais enfin, un de ces quatre, plein de gens vont parler, vous allez voir. Parce que si vous le savez, vous pouvez facilement trouver qui bouge les ficelles de cette marionnette. Hitler était-il aussi une marionnette pour les archontes ? Demanda rapidement Kostia. Bien sûr. Je vais en dire plus. Même après la mort d'Adolf, après la guerre, s'il y avait des livres contenant des informations détaillées sur cette question qui mettaient en évidence les véritables maîtres de cette marionnette publique, car il était déficit, de la cacher complètement, surtout quand tant de personnes étaient témoins. Ces écrits ont été immédiatement découverts, supprimés et interdits par les alliés. Ils ont réagi rapidement, Volodya l'a estimé en termes militaires. Et donc, en ce qui concerne le financement du parti Hitler, rien concerné, d'où sont venus en Allemagne les énormes sommes d'argent pour l'établissement du régime nazi. Il a suffoqué à l'époque pour payer des sommes énormes de réparations militaires imposées par les archontes au peuple allemand par le traité de Versailles. Ils ont d'ailleurs engendré le crash du système monétaire allemand et une inflation chronique. Avant de répondre à cette question, je voudrais attirer votre attention sur la façon dont les archontes ont joué un tour avec un système visant à obtenir un double profit du peuple allemand après la Première Guerre mondiale. Ce sont d'abord les archontes, à travers leurs organisations, qui ont l'argent des paiements de réparations, car ils étaient les principaux créanciers des pays qui ont souffert de la guerre. Deuxièmement, pour payer cet argent, ils ont obligé l'Allemagne à contracter un emprunt auprès des mêmes banquiers internationaux. Et afin de faciliter cette voilée impudente, ce braquage impudent du peuple allemand, ces banquiers internationaux ont fondé en Suisse la Banque des Règlements Monétaires Internationaux, la BIS, ou Bank International Settlement Bank, ISB, enfin, ou elle est autrement appelée la Banque des Règlements Internationaux. Encore, Ronald Bernard en parle dans ses révélations sur les magouilles de la haute finance satanique, par laquelle passent les finances de la planète entière. Notamment, plus elles sont grosses. Sans oublier qu'aujourd'hui, elles sont soumises à une gestion par intelligence artificielle et algorithmes qui réagissent aux milliardiaques de secondes dans le genre et qui n'ont pas l'esprit humain. qui n'ont pas le but bien fondé de l'idée de créer une monnaie et des capitaux et la possibilité d'imaginer que ça puisse servir à quelque chose pour aller sur la Lune ou autre chose, pour évoluer, pour une civilisation. Non, parce que je continue à dire que si la planète s'unie, l'évolution est trois fois plus rapide quand même pour lui être en compétition. Donc, si elle est unie, en fait, tout est gratuit à un certain niveau, vous comprenez ? Tout va dans le même but. Mais il faut une honnêteté d'esprit que tout le monde n'ayant pas, on a du mal à réaliser, raison pour laquelle, a priori, le communisme s'est cassé la gueule. Mais bon, c'est aussi cassé la gueule à cause des corruptions, mais entre autres. si tout le monde avait travaillé normalement, ce n'est pas idiot. Sauf qu'il faut faire ça avec les énergies libres et gratuites et avoir quatre heures de travail justement comme ça, commun pour la société, par semaine, par personne. Il faut voir le système Ubuntu de Michael Tellinger. Énergie libre, récupération des finances, quatre heures de participation par tête de pipe par semaine, dans la mesure de nos moyens et si on veut. Et puis tout va tuer. Si vous voulez des trucs en plus, là, vous pouvez aussi. Mais bon, l'idée, c'est que c'est vraiment un changement de paradigme. On ne vit plus pour nourrir son banquier et faire des tests chimiques au Big Pharma lors de nos derniers mois de retraite qu'on ne retouche jamais. En général, maintenant, on ne va plus jamais la toucher. Avec les arrivées de vaccins et tout ça, les petits jeunes, aujourd'hui, quand on est sur une retraite, si vous êtes transhumain et que des nanobots remplacent vos cellules, déficientes, mais là-haut, on ne serait plus là, là-haut. Vous voyez bien comment fonctionne le monde. Il n'y a rien qui est fait pour nous, rien qui est fait pour la vie. Donc, ça ne va pas changer. Je dis ça pour ceux qui croient encore que le transhumanisme, c'est la panage. Voilà. Pas la panage. C'est la panade. On reprend. Grâce à la BISA, ils ont pu effectuer des paiements de réparation de sorte que les fonds décomptent d'un État, par exemple l'Allemagne, soient transférés sur les comptes d'un autre État possédant un compte dans cette banque. Bien entendu, les banquiers internationaux recevaient d'assez bonnes commissions et surcommissions sur ces transactions. sous la couverture de tous ces emprunts émis, des capitaux énormes parvenaient en Allemagne, surtout avant 1924. Ils étaient pressés par les business sharks, les requins de la finance, des archontes, de tous, y compris des Américains. De l'Amérique, demanda Victor, surpris. Oui, ils ont commencé à construire la machine militaire hitlérienne sur la base de ces capitaux américains. Mais pourquoi donc avant 1924 sans qui Nikolai Andreevich ? Parce que cette année est devenue le point de départ pour remonter l'horloge de la bombe créée par les archontes pour leur permettre de libérer la Seconde Guerre mondiale. En 1924, ils ont préparé quelques fonds principaux. Premièrement, il y avait un candidat presque prêt qui pourrait déclencher cette guerre. Et l'essentiel est qu'ils aillent transférer l'argent nécessaire en Allemagne pour l'avancement total de ce dirigeant au pouvoir. En outre, ils ont commencé à rassembler les forces occultes des archontes qui constituaient le noyau principal du nazisme. En 1924, certains de leurs représentants asiatiques y sont venus à propos, quelques mots à leur sujet. Déjà en 1926, en raison des travaux secrets de Karl Hauser, Hauser, Hofer, pardon, dont nous reparlerons plus tard, en Allemagne, en particulier à Munich et à Berlin, des colonies non simples, des colonies mixtes de Tibétains et d'Hindous ont commencé à apparaître. En fait, c'était des membres de l'ordre secret de la magie noire qui réunissaient les représentants des ordres du dragon vert et des chapeaux jaunes, des bonnets jaunes du bouddhisme tibétain. Deuxièmement, en 1924, les événements prévus au niveau international ont été réalisés. Les milieux d'affaires de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de la France ont plaidé en faveur d'un élargissement considérable de la coopération économique avec l'Allemagne grâce à la fusion de capitaux allemands, américains et britanniques par la création d'une co-entreprise et d'organisation bancaire. Par exemple, prenons le cartel international IG Farben Industrie. IG est une apprévation. C'est IG en français. Sa traduction signifie communauté d'intérêts. Alors, je ne me rappelle plus comment on dit intérêts. Mais bon. Qui contrôlait l'industrie chimique et pharmaceutique dans le monde entier. Qui contrôlait l'industrie chimique et pharmaceutique dans le monde entier. Qui contrôlait l'industrie chimique et pharmaceutique dans le monde entier. Ah, j'aimais bien Léo Ferré. Alors, oui, je vais peut-être la répéter une quatrième fois. Ah non, non, non. On va prendre l'abrivation. Qu'on appelait Big Pharma et qui, bien sûr, constituait un puissant moteur politique et économique. Bien obligé. Son centre a été attribué en Allemagne. 93 pays ont participé à ces travaux. C'était l'une des plus grandes préoccupations du monde. Pour l'Allemagne, IG Farben produisait près de la moitié de l'essence allemande et pendant la guerre, ses installations produisaient également du gaz pour les chambres à gaz. Presque tous les vrais cadres supérieurs de ce cartel international appartenaient à des francs-maçons. Ils étaient propriétaires de grandes entreprises, de hauts fonctionnaires, y compris des États-Unis. En cas. Et produisez également du gaz pour chambres à gaz. Je pense que si on n'écrit pas ça, on a des procès. Et je suggère à tout le monde de s'intéresser aux prédispositions techniques qui entourent la condamnation à mort d'un prisonnier aux États-Unis par chambres à gaz. histoire de ne pas faire de déni. Ce n'est pas le déni, c'est le... la dissonance cognitive. des blocages logiques. Puis globalement, le respect de notre intuition. Donc, ils étaient en général franc-mac et propriétaires de grandes entreprises et hauts fonctionnaires, y compris aux États-Unis, comme d'habitude et par hasard. Alors, mais... c'est vraiment pour le bien de leurs frères de loge. Et de toute façon, n'oublions pas qu'il y a une grande corrélation de mentalité, d'arborescence entre la Kabbal et la hiérarchie franc-maçonne. Donc, Hermann Schmitz, PDG de Higge Verben, était en même temps du conseil des administrateurs de la Deutsche Bank et de la Banque du Règlement Monétaire International de la BIS. Alors, en cas, en ce moment, il y a un petit problème avec Epstein parce que son banquier à Epstein, qui s'occupait aussi de la Deutsche Bank et puis qui s'occupait aussi des finances de Trump, me semble-t-il, on l'a retrouvé pendu dernièrement, là. Alors, ça fait beaucoup de pendu ou d'être anglais. Enfin, on va dire que la vérité s'étouffe dans le gosier de certains témoins. Bon. Donc, il est urgent de continuer à enquêter là-dessus, évidemment. Vous y êtes ! Donc, la Deutsche Bank et la BIS. Vous y êtes ! Victor fut surpris. Financement du fascisme par les États-Unis d'Amérique ? Oui, c'était vraiment ça. Voici, par exemple, les noms des principales liaisons des francs-maçons qui ont activement participé au financement nazi. C'était un président de la Reichsbank allemande, Almar Horace Grilly Schacht. Plus tard, il devient ministre nazi de l'économie en passant la famille Schacht. Il appartient depuis de nombreuses années à l'élite financière internationale et pas par hasard. Yalmar Schacht est devenu le représentant principal de la société financière américaine Morgan en Allemagne. En outre, il appartient à Avril et à son frère Roland Harriman, financier américain membre de l'ordre des Skull & Bones. Ces transactions ont été arrangées par eux par l'intermédiaire de l'Union Banking Corporation dont le siège est à New York, une entreprise commune de l'industriel allemand Thyssen et Harriman. à propos, quatre des huit administrateurs de cette banque étaient membres de l'ordre Skull & Bones. Skull & Bones, c'est la société secrète qui est issue des étudiantes de Yale où sont passés tous les responsables actuels de l'État profond version Clinton, Obama et Bush. ce qui fait beaucoup de monde à virer et de manière administrativement légale si possible par le pouvoir en place avant qu'ils puissent agir de manière libre parce que pour l'instant tous les anciens postes sont encore sous l'ancienne politique. C'est incroyable ça. Les mecs ils sont en pleine trahison de l'actuel président. Je trouve. Quand ils continuent à suivre des plans Clinton, Hillary Clinton et Obama alors qu'on est sous les directives Trump enfin qu'ils sont tout le monde y est un peu. On reprend. Alors Skull & Bones en général il faut dire que Roland Harriman a financé à la fois l'Union soviétique et les nazis par l'intermédiaire de la banque Braun, Brother Harriman & Co. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'un de ses arrivait en Allemagne Ah ! Sur le fait un de ses membres arrivait en Allemagne Prescott Bush qui comptait parmi les employés les plus fiables est devenu plus tard directeur de la Union Banking Corporation. Bush a demandé Nikolai Andreevich Est-ce par hasard un parent de l'actuel président des États-Unis Georges Bush ? Encore ! Donc ça nous donne une idée de la date à laquelle ce texte a été écrit. Ça date un petit peu. Bien sûr c'était son parent c'était son père. En général je devrais noter que ce clan Bush n'était qu'un indicateur type du travail actif des francs-maçons. Ils ont activement participé à la réalisation des plans secrets d'Arconte au cours des deux guerres mondiales. Par exemple le père de Prescott Samuel Prescott Bush était membre du War Industry Board pendant la première guerre mondiale. Donc War Industry Board c'est un groupe d'industrie de guerre. C'est le complexe militaire ou industriel. Pendant la première guerre mondiale il a été responsable de la fourniture de munitions à l'armée. De munitions ? demanda à nouveau Volodya. C'est une position en or. Après la première guerre mondiale il a occupé les fonctions de premier président de la National Association of Manufacturers et de conseiller économique du président américain Herbert Hoover. Et pas à l'occasion. Au cours de ces années 1929-1933 une crise économique forte appelée aux Etats-Unis la Grande Dépression fut artificiellement organisée. Alors la crise de 1929 ouh là là terrible parce qu'en plus elle était accompagnée d'une crise agricole. Donc il y avait peut-être en même temps un petit surplus climatique de chaleur et de sécheresse. Je ne sais pas parce que des fois des choses bizarrement se coordonnent comme ça et coïncident en même temps. Et c'est bon voilà justement une affiliation plus accrue et un pouvoir plus prononcé des éléments financiers sur la société civile. Comment dire ? Tout le monde est sous crédit et doit rembourser. Enfin parce que nous on est gentil obéissant et un peu ballot. Alors quand on nous dit tiens je t'ai prêté des sous alors qu'on ne nous a rien prêté du tout et que c'est nous qui remboursons avec du vrai travail alors qu'on fait des chiffres sur un papier et que de toute façon l'argent qu'ils avaient là ils l'avaient volé. Ils l'ont volé toute grosse fortune a été initiée par un acte frauduleux. Je ne sais plus qui a dit ça une pointure enfin quelqu'un de la haute il me semble. Bien sûr on reprenait le beau-père de Prescott Bush George Herbert Walker fut un des financiers qui fonda à New York cette société Brown Brother Harryman. Il a également parrainé la campagne électorale d'un autre représentant de Freemason de franc-maçon qui a remplacé Herbert Hoover au poste de président des Etats-Unis. On parle de Franklin Delano Roosevelt représentant de la famille de propriétaires terriens et d'hommes d'affaires influents qui entretenaient de bonnes relations avec les Etats-Unis et ses cercles politiques. Oui Prescott et George Bush étaient tous deux des membres actifs de l'ordre des Skull & Bones Skull & Bones et bien c'était des vrais pirates sous Istas et bien oui mais de la mer archonique ou archontique a rajouté Eugène. Encore donc le fagnon des Skull & Bones c'est effectivement une tête de mort avec deux tibiens. Il est dit que la tête de mort c'est celle de Jérôme Nimot pourquoi Jérôme Nimot ? Parce que les Indiens sont sémites il y a beaucoup d'Indiens qui ont des caractères génétiques sémites il faut voir la collection de Padré Crespi et quelques autres si vous tombez là-dessus il y a les autres qui vont se proposer il y a des artefacts moyen-orientaux enterrés aux Etats-Unis datant des années presque en Tédéluvienne presque romaines l'époque romaine aux Perse vous voyez des trucs comme ça donc voilà tribus là et on se rappelle qu'au Moyen-Orient les tribus elles sont censées en vente d'Etat les unes avec les autres donc en fait ils sont encore en train de se venger en même temps comme ils emploient la magie et tout ça c'est intéressant d'avoir le crâne du clan ennemi je pense je vois ça comme ça moi c'est des sales gosses des vrais hommes méchants c'est des sales gosses on va être les plus forts on va gagner parce qu'ils n'ont pas l'état d'esprit humain normal d'empathie et de collaboration non c'est la compétition c'est reptilien regardez dans un bassin à crocodile si vous y tombez bon ils vont tous se régaler mais s'il y en a un qui se bouffait une patte c'est lui qui passe après pareil les requins il me semble ils se bouffent entre eux quand même les gueules donc bon bon reprenons j'attaquais un sujet écailleux on est tous un peu reptilien on a le savon reptilien c'est ce que nous faisait remarquer Igor Mikhailovich de Alatra TV quand on critiquait Zahana par ses yeux qui clignotent à la reptilienne ou à la féline mes chats font ça pareil aussi alors enfin presque presque pas tout à fait il dit mais on a tous du reptilien en nous alors eux ils ont des milliards d'années ils ont plus de capacités mais ils sont comme nous bien avec des milliards d'années d'avance comme quoi l'évolution darwinienne laissait tomber parce qu'elle est chouette Zahana esthétiquement parlant mais on allait même à la maison quand même on reprend je m'affronte sur le terrain glissant je pense qu'on va me dire de quoi il parle l'autre donc des vrais pirates souris Tass bien de la mère arconique je disais Eugène et pendant la seconde guerre mondiale lorsque des journalistes ont découvert les faits qui avaient parrainé les nazis contre lesquels les Etats-Unis se battaient un procès a été ouvert au cours duquel les noms de Harryman et Prescott Bush sont apparus mais bientôt cette question fut étouffée à propos passe la participation d'Alan Dallas avocat de Prescott Bush à l'Alan Dallas Volodya a été surpris non c'est un homme ça je crois directeur de la CIA il est devenu directeur un peu plus tard après la guerre et pendant ce temps il était copropriétaire du cabinet juridique de New York qui appartenait à son frère John Foster Dallas ce cabinet juridique représentait les intérêts d'un autre grand sponsor nazi la société pétrolière Standard Oil qui appartenait à Rockefeller en 1942 Alan Dallas fut nommé responsable du département Europe du nouveau bureau américain des services stratégiques l'OSS en cette de la CIA en raison de ses nouvelles autorités à la demande de francs-maçons il est en ses contacts avec Himmler déjà nommé l'année prochaine au poste de ministre des affaires intérieures de l'Allemagne nazie établit la coopération secrète renouée avec des institutions SS en 1953 Alan Dallas est devenu directeur de la CIA fondée en 1947 après Roswell sur la base du bureau des renseignements stratégiques démantelé mis en accusation en lien avec les nazis suite à l'affaire Paperclip Anecdote grimaça Victor c'est vrai il change les panneaux d'affichage mais les principaux acteurs restent les mêmes oui et Dallas est un joueur sérieux pas étonnant il est issu de la famille des joueurs pour ainsi dire du matériel préliminaire à moitié fini pour les pièces d'échec des arc-ontes les lignées familiales sont suivies génétiquement depuis longtemps hybrides possédées il y a des états de possession par des entités qui se passent de génération en génération en plus d'autant plus si génétiquement parlant le futur contenant a été prédisposé à vibrer aux bonnes fréquences pour prendre l'entité qui veut continuer sa domination et ça marche pareil pour les incarnations d'âme on va aller dans un corps qui est prédisposé normalement à la fréquence que l'on représente le grand-père d'Alan Deleuze était secrétaire d'état du 23ème président américain Benjamin Harrison en passant petit-fils du 9ème président américain pour ainsi dire le dernier président ressentissant de la Grande-Bretagne dont le père a signé la déclaration d'indépendance hyper franc-maçon oncle d'Alan Deleuze Robert Lansing a occupé le même poste sous le 28ème président des Etats-Unis Thomas Woodrow Wilson sous la gouvernance duquel les Etats-Unis sont entrés dans la Première Guerre mondiale et qui a été l'un des premiers initiateurs de la fondation de la Société des Nations ASDN qui suivait la Société des Pétrole et Charbon je crois Gaze et Charbon Faire, Gaze, Charbon sans parler du frère aîné d'Alan Dulles John Foster Foster Dulles John Foster Dulles qui occupait des postes d'Etat influents aux Etats-Unis notamment celui de secrétaire d'Etat auprès du président Eisenhower 1953-1961 alors lui il a assisté à toutes les rencontres avec les Etis les 3 ou 4 à mon avis si j'avais été lui je l'aurais fait je me serais fait avoir donc en quart mais oui parce qu'a priori tous ceux qui ont participé à ces rencontres là ne sont pas tout à fait revenus les mêmes qu'ils n'étaient avant bon il y a le choc il y a l'acceptation il y a ça il y a cette maturation maturité acquise de force rapidement volontaire ça peut dépasser nos espérances ou nos croyances mais après il y a aussi la possibilité qu'on se soit fait mind-contrôler la tête voire même cloner et remplacer voire même implanter voilà donc je me serais fait avoir je pense mais bon vous n'en faites pas qu'ils ne me mettent pas à ce genre de poste et on comprend pourquoi français français j'en ai une bien bonne non vous voyez tout de suite le genre mais de quoi que j'aimerais bien vivre dans ce monde là on vivra mieux aussi j'en suis sûr qu'on vivra mieux avec tout ce que je vous raconte je le mets en application énergie libre et gratuite médecine universelle nettoyage de la corruption redéfinition des termes humain terre animal nature durable des trucs comme ça partage la totale il y a le paradis je ne vous dis pas le paradis bon je vais ouvrir un compte on va faire un Tipeee Tipeee sauve-en-la-planète non mais bon ça on va pas j'ai compris c'est bon c'est bon je sors alors il était il était secrétaire d'état auprès du président de la zone au re et 53 61 très bonne année 61 super pinard était également l'un des personnages importants de l'organisation des francs-maçons en passant il était également administrateur de la fondation Rockefeller cet homme a beaucoup fait pour réaliser les plans des incontes concernant la seconde guerre mondiale et en particulier l'ordre mondial d'après-guerre et la disposition des forces qui y étaient contenues à part la fondation de l'ONU il a même composé la chartre des Nations Unies tu m'étonnes des blocs militaires comme l'OTAN l'ANCHUS et SEATO S-E-A-T-O afin de s'opposer à la Russie ou plus précisément à l'URSS son célèbre essai 6 piliers de la paix n'a pas été publié à l'occasion en Union soviétique la fondation de l'URSS sera peut-être la fin de ce bout-là de la vidéo alors C-E-A-T-O je ne sais pas trop ce que ça veut dire ATO Atlantic Treaty Organization donc organisation du traité atlantique S-E je ne sais pas je vais continuer un petit peu que voulez-vous dire par correction du cours politique Stas ne l'a pas compris ai-je bien compris était-ce en Union soviétique oui le fait est que la deuxième révolution en Russie je veux parler de la grande révolution socialiste d'octobre 1917 organisée par l'équipe de Lénine après la destruction de l'empire russe par Kerensky a également été financée par les archontes veuillez porter votre attention sur le déroulement même du jeu de cet archonte comment il s'est déroulé encore Lénine a fait ses études en Amérique en Angleterre tous tous sont passés par les écoles et les fourches codines à mon avis des archontes avant d'être rebalancés dans leur pays pour prendre en main les rênes de l'État avec beaucoup de morts à la clé tous quasiment bien on continue veuillez porter votre attention sur le déroulement même du jeu de cet archonte comment il s'est déroulé au début de la révolution bourgeoise de février en Russie Lénine et nombre de ses compagnons étaient à l'époque dans l'immigration dans la Suisse neutre ils étaient émigrés en Suisse pour eux cette révolution bourgeoise était une nouvelle inattendue mais quand ils se sont empressés de partir pour la Russie les autorités allemandes autrichiennes et britanniques ont dans l'ensemble refusé d'autoriser Lénine et son équipe à traverser leur pays et les ont bloqués en Suisse avec l'aide de pays européens soutenant cette décision ce n'est qu'en avril que tous ces pays ont donné le même permis inattendu pour le transit de Lénine et de son équipe par les pays européens en direction de la Russie ils soulignent une nouvelle fois comment les archontes ont manipulé les joueurs dans leur jeu et les ont déplacés comme des pièces vers de nouvelles positions à un moment donné et à un endroit donné lorsque Lénine est arrivé au pouvoir les archontes l'ont naturellement entouré pour contrôler leur peuple cependant Lénine n'était pas un homme simple il avait sa propre équipe de hauts principes dirigés par Félix Dzerzynski qui comprenait clairement le jeu entier des archontes leur objectif et leur tâche en arrivant au pouvoir Lénine et son groupe ont commencé à rechercher de manière intensive un contact avec Shambhala afin de se débarrasser du pouvoir des archontes voulez-vous dire qu'il a joué un double jeu a demandé Nicolas et Andrévitch tu as raison Lénine a tenté de sortir le pays de la crise et lorsque des objectifs clairs s'opposant aux intentions des archontes ont commencé à être évidents grâce à des actions concrètes les archontes ont décidé de se débarrasser de lui et de le remplacer par leur marionnette déjà à partir de 1922 se référant aux mauvais états de santé de Lénine il fut de facto à déni de ses fonctions de gouverneur de pays sur proposition de Staline autre crypto-juice et malgré le fait que le vieux groupe de Lénine avait fait de son mieux pour se battre contre cette mafia géorgienne et juive donc la Géorgie c'est un peu le pays kazakh je crois quand même car il comprenait quelle menace cela apportait au pays après la mort de Lénine pays voire empire kazakh à une époque mais je ne sais pas trop le 21 janvier 1924 donc mort de Lénine déjà quatre mois plus depuis déjà quatre mois le 13ème congrès du parti des travailleurs et paysans notamment Staline où il y avait été élu au poste de secrétaire général et cela s'est produit malgré la volonté écrite de Lénine et nullement de nommé Staline à ce poste de nullement nommé Staline à ce poste et en fait ceux qui ont soutenu Staline ont ensuite payé de leur vie après la mort de Lénine et la nomination de Staline certains pays dont la Grande-Bretagne la France et l'Italie ont reconnu l'URSS et établi des relations diplomatiques avec elle comme vous le comprenez cela n'est pas non plus arrivé par hasard ni soudainement je devrais mentionner que Staline n'a pas été heureux avec l'illusion de son pouvoir pendant longtemps quand il a finalement compris qu'il était tombé sous le sous le le joug des arcontes mais je vais en parler un peu plus tard l'arrivée au pouvoir de Hitler en Allemagne revenons donc en 1924 en Allemagne dès cette année les francs-maçons ont fait en sorte que le nom de Hitler soit entendu non seulement dans tout le pays mais également à l'étranger en dépit du fait que potentiel le potentiel idéologique du parti Hitler se soit manifesté ce parti n'existait qu'en Bavière ou plus précisément à Munich au-delà de cet endroit peu de gens le savaient le connaissaient afin de supprimer ce point faible et de faire connaître leur fantoche Hitler aux alentours ils ont provoqué le 8 novembre 1923 le prétendu aujourd'hui dans l'histoire Putsch de la brasserie santé le Putsch de la brasserie est-ce que ça veut dire qu'ils étaient tous dérangés par le vent à cause de la bière dit Eugène qui ne craquait guère et Hitler surtout Stanislas Sensei sourit avec les gens les historiens l'appelaient ainsi car on pensait que la décision de lancer la révolution nationale à laquelle Hitler avait appelé sous la forme d'une croisade vers Berlin afin de renverser les traîtres juifs et marxistes avait été prise dans un des peuples de Munich où l'action principale du jeu politique de Putsch avait lieu Polodia a grimacé et dit d'une voix basse bien en fait de telles décisions avec de gros investissements ne sont pas prises à la main légère l'argent aime les esprits sobres c'est vrai c'est vrai accepta Sensei ainsi le lendemain de cet événement Hitler a organisé une manifestation et avec d'autres chefs de parti diriger une colonie de nazis qui s'est déplacée vers le centre-ville ils ont été attendus par le cordon de police qui a ouvert le feu sur les manifestants Hitler a été immédiatement emmené dans une voiture spéciale par ses partisans le Putsch de la brasserie a échoué ainsi tout a été joué comme sur des roulettes Hitler est devenu célèbre non seulement en Allemagne mais aussi à l'étranger en Allemagne même tous les journaux allemands ont écrit sur lui et des hebdomadaires ont même placé ses portraits plus tard ce spectacle placé ses portraits parmi leurs pages plus tard ce spectacle s'est développé plus intéressant à la fois pour les gens ordinaires et surtout pour ses producteurs tenant compte de la psychologie des masses puisque des personnes comme offensées et blessées avec lesquelles elles s'associent ils ont joué la scène suivante pour les Allemands Hitler a été poursuivi pour un parricide d'État bien que ses précepteurs l'aient informé dès le début de l'ordre secret que le Butch de Butch pardon échouerait et qu'il serait arrêté et emprisonné mais pas pour longtemps au profit de leurs objectifs encore est-ce qu'on peut imaginer que en fait ça dure un peu pour Assange mais c'est le même plan Assange n'a rien contre Trump il l'a dit mais il en a gros contre ceux que Trump combat bon il y a peut-être d'autres clans en jeu mais je pense qu'on se fait manipuler aussi par ce que nous ont appris Snowden et Assange que les spécialistes et pas mal de gens quand même connaissaient déjà c'est un petit peu comme le bouquin de Branco quoi les gens savaient déjà ce qu'il y a dedans le public non mais bon les gens savaient déjà ils en tenaient déjà le compte dans leur stratégie voilà c'est déjà ça vous allez dire en prenant ce qu'il y a de bien ça fait plus de monde qui est au moins courant des magouilles de base pas des rôdes c'est le rôdage je veux dire on continue bien sûr Hitler se comporte comme il lui avait été ordonné transforme absolument sans peur la barre en tribune propagandiste blâme le gouvernement et jure qu'il reviendra un jour où il s'engagera où il engagera une action contre lui le gouvernement c'est en fait il parle ouvertement de ce qui était en ébullition parmi le peuple parmi les gens ordinaires plus des articles nécessairement bien payés par les sponsors dans les journaux populaires et Hitler remporte immédiatement la renommée de héros national un combattant patriote et sans concession avec la gauche Adolf a été condamné à 5 ans d'emprisonnement à la prison de Landsberg au lieu de ce terme pourrait-on dire il n'y a vécu que quelques mois librement en outre c'est à ce moment que les francs-maçons ont sérieusement commencé à enseigner à Hitler la connaissance réelle du contrôle des masses et les sciences occultes d'influence secrète la prison était un lieu éloigné assez confortable pour ses objectifs qui se protégeaient des yeux et des oreilles étrangères curieuses Hitler n'y a pas été emprisonné avec qui que ce soit mais en compagnie de Rodolf Hess pendant 30 ans c'est cet homme qui a été nommé assistant personnel officiellement il a été nommé à ce poste depuis 1925 et s'en est même occupé de ses affaires et s'est en même temps occupé de ses affaires Rodolf Hess non S pardon c'est un autre S était à son tour disciple de Karl Haushofer général et conférencier de l'université de Munich ce professeur a commencé à rendre régulièrement visite à Hitler dans sa prison et à lui donner des conférences de plusieurs heures je dois mentionner que Haushofer est pour ainsi dire une figure publique de francs-maçons en se préparant aux conférences données à Hitler il demandait sans cesse conseil à des francs-maçons de rang élevé ainsi qu'aux moines tibétains qui avaient reçu en Occident le surnom de l'homme au gant vert et qui n'était pas en fait un moine et non de la dernière et pas tombé de la dernière pluie dans la structure de l'ordre secret occulte du dragon vert c'était une pointure parmi les sorciers les sorciers noirs j'aimerais vous dire brièvement qui était cet homme Karl Haushofer il est né en 1869 à Munich son père était professeur d'économie Karl a terminé l'académie militaire bavaroise et a choisi une carrière militaire en 1896 il épousa Martha Mayer Doss fille d'un avocat juif le couple appartenant à la noble aristocratie à Haushofer a rempli diverses missions diplomatiques en Asie du Sud-Est où il se familiarisait avec les représentants de l'ordre secret du dragon vert sous lequel l'influence de sa vision du monde principal a été formée et déformée et il a acquis une connaissance des sciences occultes il s'est rendu en Inde en Corée en Manchurie et en Russie et pas par hasard en 1908-1910 Karl Haushofer est nommé attaché militaire allemand au Japon à la guerre à Tokyo il a été initié à l'ordre secret du dragon vert en Corée c'est pendant la guerre entre le Japon et la Russie il me semble là durant laquelle la Russie aurait perdu quelques-unes des îles en fait qui sont russes à la base l'ancien empire Tatar 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 je me suis perdu oh là on va s'arrêter bientôt il y en est devenu membre et grâce à lui il est devenu proche de la famille de l'empereur l'élite des samouraïs japonais plus tard à cause de ses initiations il découvrait les grandes portes des monastères bouddhistes de Lhasa au Tibet l'une des sociétés secrètes les plus influentes d'Asie la secte des bonnets jaunes ou encore bonnets d'or chapeaux d'or je devrais mentionner que les chapeaux jaunes sont dans leur kanduk essentiel comme l'élite du dragon vert on ne peut même pas comparer les kanduk à ces créatures les kanduk qui sont-ils demanda Andrew je vous le dirai un jour plus tard ainsi en raison notamment de cette initiation à l'ordre du dragon vert la carrière de Aoshofer a connu une progression rapide au cours des années de la première guerre mondiale il deviendrait disons le jeune général qui démissionne en tant que major général pourquoi un ordre sournois est-ce ce dragon vert qui possède de telles connexions influence et possibilités a demandé Volodia je n'en ai jamais entendu parler ce n'est pas un ordre ordinaire remarqua Sensei le noyau occulte de cet ordre est très proche du sommet des arcontes et je devrais dire même que les arcontes sont presque puisque ce ne sont que des personnes et que la colonne vertébrale de cet ordre existe depuis des temps immémoriaux et en fait ses membres sont le bras droit d'Ariman si on peut dire ils ne sont plus des gens dans le plein sens de ce mot dans le plein sens de ce mot ce sont des monstres ils étaient des gens ils ont choisi une voix proposée par Arriman et désiraient devenir non seulement riche avoir le pouvoir mais aussi vivre éternellement dans le corps est-il vraiment possible d'être éternellement dans le corps Slava fait surpris ben non bien sûr toute question sera détruite tôt ou tard tout ce qui commence à une fin la qualité de l'éternité ne possède que l'âme et seulement dans le cas où elle mûrira spirituellement d'où l'avantage de ne pas commencer d'être là depuis avant le début mais n'oubliez pas que moi je suis celui qui enlève qui enlève le wagon de queue dans les trains puisque c'est celui qui déraille en premier la qualité de l'éternité ne possède que l'âme non il n'y a que l'âme qui possède la qualité de l'éternité et seulement dans le cas où elle mûrira spirituellement mais le terme Arrimanien vie éternelle signifie dans les termes Arrimanien la vie éternelle signifie la réincarnation consciente d'un corps dans un autre dépend de l'âme qui à la suite de telles manipulations est complètement annihilée dans 10-12 réincarnations et le monstre matérialisé disparaît à jamais c'est-à-dire que lorsque l'homme ordinaire expérimentant des réincarnations inconscientes a une chance de se libérer et d'accéder aux sphères spirituelles les plus hautes et d'obtenir l'éternité réelle en raison de sa diligence spirituelle dans le terme prédéterminé de sa vie le monstre en est privé le monstre le démon la chance une fois pour toutes mais cette connaissance est connue de l'homme qui a choisi la voie d'un démon beaucoup plus tard avec l'expérience de la réincarnation consciente outre que cette créature commence à connaître rapidement la finitude de son existence il devient totalement dépendant des souhaits d'Ariman car sa désobéissance à son égard peut entraîner l'anéantissement complet avant la fin des temps mais au début personne ne raconte à l'homme ça ce piège d'Ariman est recouvert d'une illusion de satisfaction de ses aspirations spirituelles et des perspectives brillantes de vie éternelle dans le corps terrestre nantie et adulée avec la célébrité soi-disant Ruslan demanda à nouveau avec surprise comme s'il ne l'avait pas tout le temps entendu ce que Sensei venait de dire réincarnation consciente qu'est-ce que c'est ça je peux imaginer à quel point il possède des connaissances Sensei sourit amèrement c'est une connaissance sérieuse réelle c'est pourquoi Hitler les craint il possède assez de pouvoir pour sortir un homme du cercle des réincarnations et le détruire complètement ayant répondu à Ruslan Sensei passa à l'histoire principale donc concernant Karl Haushofer c'est-à-dire que dans l'ordre du dragon vert ils lui posèrent la base de ce qu'il devint plus tard le but principal de sa vie ils y décrivaient en détail l'idée de ce qu'on a appelé plus tard dans ses travaux la théorie de l'union géopolitique de l'Eurasie dans le bloc continental des Açores à Tokyo le fondement de cette géopolitique est la théorie des frontières fluides qui prévoyait la nécessité de revoir les frontières existantes le monde est divisé en deux parties les états terrestres et navaux navals bon vous m'en mettrez deux un seul ennemi a été choisi dans tous les cas le monde anglo-saxon l'Angleterre les Etats-Unis qui ont essayé d'imposer le contrôle sur le monde entier et en tant que dirigeant des états navals le choix s'impose soit d'être esclave du capitalisme cosmopolitique anglo-saxon soit d'arranger la révolution géopolitique commune en Europe dans l'union étroite avec l'Asie tout cela a été présenté sous l'unique titre de code de nouvel ordre mondial ça c'est un point idéal pour mettre un terme à cette vidéo-ci que je vous remercie d'avoir suivi malgré mes déboires articulatoires et peut-être mon abus d'encart mais bon j'ai jamais dit que je ferais une traduction mot à mot et uniquement exhaustive de tous vos commentaires ce dont personne ne se plaint a priori donc je vous en remercie je salue les nouveaux arrivants les moyens arrivés et les premiers arrivés je remercie pour ceux qui font des dons occasionnels c'est toujours bienvenu et agréable et je vous souhaite un bon courage et à bientôt pour la suite de ces aventures selon Sensei bon courage salut merci 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 Merci.